Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qu'on parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Si vous êtes vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses, c'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposé omniscience. C'est le mot que je cherchais, c'est juste que... non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock, et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un port au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, alors cela explique certainement ce que nous avons vu au Hall Magyar. Bien sûr, je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien se... Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure, et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour... vous demander de l'aide. Ça suffit. D'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas... dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant que... Les vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud, se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je... je ne comprends pas. Donc, le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savaient-ils exactement où on pourrait en trouver une? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure, après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom, déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Ah... Rebellion. Rebellion. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de M. Bickel dont Archie et Mme Bickel nous ont parlé. Agabus Philbert, Otto Dibble et M. et Mme Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras... J'ai quelques questions sur les amis de M. Bickel. Oh, bien sûr. Heureusement, je peux encore les attendre. Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis ? M. Reb, je ne sais pas. Mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi. Et Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Quel type d'informations je dois chercher à obtenir de ces personnes ? Ils savent peut-être quelles preuves détenaient M. Bickel sur Harlow. Ils ont sûrement des informations supplémentaires. Nous devons savoir tout ce qu'ils savent. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. Retrouve-moi ici. Retrouve-li-Olar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne. Il s'agit de l'un des lieux de prédirection des élèves de Baudela qui peuvent s'y rendre dès la troisième année. Et ce, depuis des siècles. J'y étais déjà, je ne savais pas. Rébellio. Rébellio. Oh, Isco, qu'est-ce que je fais ? Eh ? Madame Ray, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Harlow. Je veux aider les Bickels et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire ? Pourquoi ? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts. Et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé ? Bien entendu, à plusieurs reprises, je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Harlow ne fait-il pas chanter votre mari ? Isco a encore moins accès au coffre que moi. Son travail, c'est de parcourir le monde pour la banque. Il ne peut rien faire pour Harlow. C'est moi qui passe mes journées à la banque. Ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter. Avez-vous aidé Harlow depuis que votre mari a été enlevé ? Non. Je suis très inquiète pour Isco. Mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qu'il en empêche. Vous êtes sûre que le message signifie que votre mari a été enlevé ? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Ils n'auraient laissé personne les abîmer. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Harlow est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickel a essayé de nous aider, mais il n'est plus là, et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Harlow, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Raib, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre ami apprécierait de nous voir collaborer. Pourtant, nous nous attendons à une réponse d'ici la fin de semaine. Et vous gardez cela entre nous. Vous comprenez bien. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickel. Rebellion. Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pas pourvu qu'il ne l'ait pas pris. Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilius Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Euh, puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Harlow m'a avisé sans détour que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite. En un tour de main et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère. Il a misse dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Pourriez-vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais ? Le message était écrit sur le papier à lettres roses de Rosie. Ses initiales RH étaient écrites en haut pour convaincre Monsieur Hill de son authenticité. Comment avez-vous fait pour garder ce chantage secret ? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai manipulé la comptabilité et j'essaye de couvrir les frais avec mes propres économies. Mais elles commencent à s'aménuiser. Bien entendu, tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de Rosie. J'ai rencontré Monsieur Hill le jour de l'attaque du troll. Il a été gentil avec moi. Pourquoi ne pas lui dire ? C'est un homme charmant. Mais en ce qui concerne Rosie, il n'est pas très objectif. Il verrait cela comme un acte de trahison. Je perdrai mon emploi sans parler de Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention. Il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Philbert. Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickel en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickel. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickel si vous aviez dénoncé Arlo comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse, Dulcibella, venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigné avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les gens... Réveillon ! Comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. Maintenant, trouvons Natty. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Ah ! Natty doit être dans les barrages. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. J'ai parlé avec les amis de M. Bickel. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts-sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée. Réveillon ! Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Réveillon ! Réveillon ! Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la troupe. Des traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir. des traces de pas menées à la chanson. Ah tabarnak. Une porte cachée. Nathie a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Rebellio. Je dois me faire très discret. On peut dire ce qu'on veut de Velcroft et... Ça va pas marcher. Utilisez cette vie comme un pas. Personne ne soucie d'elle. ...on ferait bien la tuer. ...Extilètre, prépare-t-il. Résistance. Résistance. Protégante. Résistance. 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 Je crois que le mec en plus aurait dit, j'ai compris. Résistance. Résistance. C'est parti ! 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 ! ! ! ! C'est parti ! 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 Je ne peux plus y mettre les pieds. J'ai déjà été ici. Ouais, j'ai entendu parler, il y en a qui chialait pis ça. Mais j'ai enlevé l'Xbox Game Pass vu que je n'y jouais plus. Surtout que je joue juste à ça tout présentement. Réveillon ! C'est là ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est une bonne question Sous-titrage ST' 501 C'est une bonne question Sous-titrage ST' 501 Canadiens